... Bonjour à vous les belles âmes ! Et bien voilà, j'avais envie aujourd'hui d'interroger l'oracle Le Messager de l'Âme. Le Messager de l'Âme, c'est un oracle que nous avons créé avec Sophie, vraiment entièrement. On a fait les dessins, on a canalisé les messages, et on a des très très beaux retours de votre part, donc vraiment merci infiniment ! Cet oracle se veut comme un compagnon, un compagnon du quotidien, on l'a voulu très très simple, et en même temps, il a des dimensions qui sont bien plus vastes et bien plus profondes que la simple carte. C'est pour ça qu'on vous invite souvent, quand vous utilisez l'oracle, à bien sûr battre les cartes, et puis à voir quelles cartes arrivent, et de ne pas tout de suite vous référer au livret qui est avec, mais juste d'aller regarder déjà qu'est-ce que cette carte vous inspire, comment est-ce qu'elle entre en résonance avec vous, qu'est-ce qu'elle émet comme vibration à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, c'est quoi les émotions, regarder le dessin, vous pouvez lire les phrases, mais c'est vraiment très intéressant si vous vous imprégnez, vous, avec votre sensibilité, avec là où vous en êtes aujourd'hui, avec vos filtres bien sûr, de voir comment est-ce que ça vibre pour vous, et les messages, ils vont véritablement être là aussi, ils vont être dans ce que ça fait naître à l'intérieur de vous. Voilà, j'avais envie de vous le partager, parce que parfois, je sais qu'on peut avoir tendance à se référer tout de suite au livre, et à ne pas prendre forcément le temps de se mettre en lien avec la carte, de se mettre en lien avec le jeu, et vous entendez bien sûr le double jeu, le jeu J-E-U de l'oracle, et le jeu votre propre jeu J-E, donc c'est très intéressant de pouvoir aller palper ça, et aujourd'hui, j'entends, dans ces énergies, je sens qu'il y a beaucoup de choses, je parlais d'effervescence, je parlais de sas la dernière fois, je parlais d'impatience aussi, d'êtres de nous, en fait, qui ont envie que ça y aille, que ça y aille plus vite, et puis, en même temps, il faut encore patienter, en tout cas, il faut encore persévérer, mais alors ça, la persévérance, c'est le lot de toute notre incarnation, je crois, voilà, j'ai envie de demander avec cet oracle ce qu'il en est là pour le collectif aujourd'hui, s'il y avait un message. Il y a une carte qui est tombée, et alors voilà, alors j'adore, vraiment j'adore, parce qu'à chaque fois, je me trouve être complètement émerveillée par la justesse de l'univers, et par tous ces clins d'œil qu'il fait. La carte qui est venue, c'est la vacuité. Alors, la vacuité, la petite phrase en dessous, c'est indiqué, c'est dans la vacuité que tout se crée. Si vous avez avec vous, chez vous, le jeu d'oracle, je vous invite à regarder vraiment cette carte, et comme je le disais au départ, à vous en inspirer, à voir ce que ça crée en vous, à voir ce que ça crée pour vous. Moi, ce que j'entends dans cette carte, là, c'est ça, c'est que c'est important de rester en lien avec ce qui vibre à l'intérieur, sans pour autant vouloir à tout prix que ce qu'il y a à l'intérieur vienne tout de suite s'installer dans la matière. C'est vraiment essentiel, à un moment donné, de juste se connecter à ce qui est là, de se connecter à sa foi, de se connecter à cette flamme intérieure, de se connecter à notre essence divine, et rester en lien avec le fait que dans l'énergie, il y a des choses qui se créent déjà, et que nous, on peut avoir tendance à vouloir qu'elles se créent dans la matière, à vouloir les palper, à vouloir les voir tout de suite. Or, c'est chaque chose en son temps, et il ne faut pas penser que ce qui n'est pas encore palpable ou ce qui n'est pas encore créé dans la matière n'existe pas. On nous demande d'avoir beaucoup plus confiance, de faire beaucoup plus confiance, et de ne pas penser que le rien, en fait, c'est juste l'absence de quelque chose. Dans le rien, il y a le tout, et il y a besoin des moments de ce rien, il y a besoin de ces temps de rien en appareil, de ces temps de pause, parce que c'est dans ces temps-là que tout est en train d'émerger. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment accepter d'être patient, accepter ce moment-là où il ne se passe pour vous rien, où dans la matière, vous avez la sensation qu'il ne se passe rien, parce qu'en fait, il se passe, mais des millions de choses, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place dans l'énergie. Et ce qu'on vous demande, là, me disent les guides, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en réceptivité, c'est de vous mettre dans l'accueil, c'est de ne pas chercher à tout prix remuer les choses pour que quelque chose advienne, pour que quelque chose se crée dans la matière, mais c'est au contraire être dans l'accueil, être dans l'acceptation qu'en ce moment, ce qui est en train de se créer dans l'énergie est tout à fait juste, et que quand ce sera le bon moment pour que ça vienne dans la matière, eh bien ça viendra dans la matière. L'image que j'ai, et ce que j'entends, c'est arrêter de vouloir tirer sur les plantes pour les faire pousser en fait, c'est juste accepter qu'elles poussent à leur rythme et sous terre, il y a déjà plein de choses qui sont en train d'avancer, il y a déjà plein de choses qui sont en train de se créer, donc faites confiance et arrêtez de tout remuer, 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 parce que ce qui remue comme ça, c'est votre être de peur, c'est la panique qui est là et qui veut à tout prix se raccrocher aux branches, de peur d'aller se noyer ou de se laisser aller dans le courant. Or c'est important que vous vous laissiez aller dans le courant qui est là et il ne va rien vous arriver en fait, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux comme ça pourrait l'être dans votre idée, dans la matière, si vous tombez dans ce courant avec des cascades, avec des trucs, bon possiblement, il y a un être de survie qui dit wow, wow, il faut se raccrocher aux branches parce que là, tu vas clairement te casser la gueule, mais là, ce n'est pas le cas en fait, dans l'énergie, ce n'est pas le cas, c'est vraiment laissez-vous aller, laissez-vous porter, vous êtes soutenus en fait, on n'est pas là pour, j'entends ça, on n'est pas là pour vous faire souffrir, on n'est pas là pour vous faire du mal, mais ce qui vous fait souffrir en fait, c'est toutes vos résistances, c'est toutes vos croyances, c'est tous vos conditionnements, mais apprenez à écouter cela, apprenez à lâcher cela et laissez-vous aller. Alors j'entends, j'ai envie de leur dire, mais ouais, c'est plus facile, peut-être pour vous, qui êtes dans ces plans subtils, qui savaient déjà tout ça, que pour nous, qui sommes dans la matière, où clairement, des moments, on galère un peu quoi, et j'entends, mais en fait, vous galérez, parce que vous résistez, tout simplement. Ok, je vais tirer une autre carte, ça me parle beaucoup tout ça, je ne sais pas si vous, ça vous parle aussi, mais ça parle beaucoup et en même temps, j'entends tous les êtres à l'intérieur de moi qui résistent, qui essayent de contredire ça, qui essayent de dire oui mais, et tous ces êtres-là, c'est important d'aller les accueillir, mais de leur dire, mais il n'y a pas de oui mais en fait là, juste accepte ce qui est. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte qui a envie de se présenter ? Ok, cette carte qui est venue, c'est Intra-Terre. Cette carte, elle va parler de l'ancrage, elle va parler du soutien aussi qui est vraiment dans la terre. Ce que j'entends, c'est ça, c'est vous venez souvent chercher de l'aide en regardant le ciel, vous venez souvent chercher de l'aide du divin et vous oubliez qu'il existe aussi des êtres de Gaïa, des êtres Intra-Terre qui sont véritablement là pour accueillir et aider votre présence ici. Le fait de regarder toujours vers les plans subtils du divin, parfois ça vous empêche de vivre pleinement votre incarnation et vous avez besoin ici et maintenant de vivre votre incarnation. C'est parce que vous allez vivre pleinement votre incarnation, c'est parce que vous allez pleinement accueillir votre enracinement et votre ancrage que justement, tout ce qui se crée dans l'univers et dans les plans subtils va pouvoir également par votre canal s'inscrire dans la matière et donc dans votre incarnation. C'est un petit peu le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire que tout ce qui est là, tout ce qui émerge autour de vous dans l'énergie à un moment donné a aussi besoin de venir s'ancrer, de venir se créer ici dans la matière. Vous avez besoin pour cela de l'attirer à vous, de le ramener à vous. Vous êtes ici des êtres incarnés, vous êtes des êtres humains, terrestres, vous êtes venus ici sur Gaïa et vous avez choisi de vivre des expériences, vous avez choisi de vivre dans l'incarnation. Incarnation, c'est dans la chair, c'est-à-dire que vous avez choisi, vous, âme divine, de venir vous incarner dans un corps humain. Ce corps humain, il... le mot qui me venait c'était subir mais ce n'est pas le bon mot. Il vient s'ancrer véritablement dans la pesanteur terrestre. Il vient, il est la terre, exerce un pouvoir d'attraction sur ce corps physique pour le ramener dans l'incarnation pour lui permettre de vivre cette expérience humaine. Et donc pour cela, c'est important que vous soyez ancrés, c'est important que vous puissiez nourrir aussi vos racines. Et j'entends que nous, les êtres d'en bas, nous, les êtres qui sont là, les êtres intratères, les êtres de la terre, eh bien, on est là aussi pour soutenir tout cet enracinement, soutenir toute cette incarnation. Parfois, vous nous oubliez un peu. C'est important que vous puissiez regarder, que vous puissiez amener votre regard aussi vers le bas, vers le sol, vers la nourriture terrestre et vers vos racines. Parce que vous êtes un trait d'union entre la terre et le ciel, mais vous ne pouvez pas être un trait d'union si simplement vous êtes comme un ballon d'hélium à être juste attiré par le ciel et vous n'êtes pas planté, entre guillemets, dans la terre. Donc, revenez ici, revenez dans la terre, pendant ce temps de vacuité, pendant ce temps de rien, en fait, vous n'avez pas rien à faire, vous avez juste à accepter d'être là, à accepter que vous êtes en train de vivre une expérience terrestre et à accepter de travailler, œuvrer sur votre enracinement. Donc, vraiment, c'est un moment de retour à vous et de retour ici, c'est important que vous acceptiez d'être une âme incarnée, c'est important que vous acceptiez d'être venue sur terre pour une expérience, pour une expérience humaine, terrestre. Pardon, je regarde parce qu'il y a des cartes qui sont tombées et j'en demande juste une autre. Ok, il y a la carte du rayon bleu qui est venue. La carte du rayon bleu, c'est l'archange Michael. C'est coupé avec les liens obsolètes, c'est coupé avec le passé, c'est aussi coupé avec un émotionnel qui rattache trop à quelque chose de lourd et de sombre. Il y a besoin qu'on s'allège. La carte qui est venue derrière, c'est tourbillon de lumière, plonge dans la spirale vertueuse de lumière et brille et rayonne, existe. C'est important qu'on se détache, qu'on se détache de nos croyances, qu'on se détache de nos conditionnements, qu'on arrête de penser que tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'ici, c'est la vérité absolue. C'est important qu'on libère des êtres de nous et qu'on leur dise que maintenant, ils sont plus libres aussi de penser par eux-mêmes. C'est important d'être véritablement en lien avec ce qui vibre là. Il y a la carte lunaison qui est venue. À la prochaine lune, aimer ton souhait et lâche prise. On entre là dans le cycle bientôt de la nouvelle lune, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. C'est important qu'on écoute ce qui vibre en nous et qu'on cesse de penser que tout ce qu'on nous a appris, que tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'ici, c'est la vérité. On est très riche d'allégeances. On a une allégeance au passé. On a une allégeance à notre lignée, à des valeurs qui parfois sont tellement ancrées qu'à la fois, c'est super chouette et en même temps, il y a besoin de les faire évoluer. Ce que j'entends, c'est que c'est important qu'on reste aligné à son cœur, c'est important qu'on reste aligné à ses racines, c'est important aussi dans la matière qu'on prenne soin de nos reins. J'entends ça vraiment. Donc, voilà, c'est important qu'on boive beaucoup d'eau, c'est important qu'on garde nos reins au chaud parce que c'est une zone aussi de la peur. C'est important qu'on reste en confiance et qu'on reste en lien avec tout ce qui est là. J'entends vraiment ça et je vous le partage, n'ayez crainte de ce qui va vous arriver, il va vous arriver du beau. Arrêtez de résister, acceptez de lâcher l'ancien, acceptez de regarder ce qui ne vous correspond plus, rassurez les êtres en vous qui ont besoin d'être rassurés. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de croître, vous êtes en train d'ascensionner au même titre que Gaïa ascensionne et même si l'ascension peut vous faire croire que c'est une élévation comme ça, c'est important que dans cette ascension, vous gardiez les pieds sur terre, vous gardiez vraiment cet enracinement, cet ancrage parce que c'est comme ça que vous allez agrandir votre présence au monde et que vous allez pouvoir ouvrir encore plus l'espace de votre cœur. C'est dans cet espace du cœur que tout se crée et dans cet espace du cœur, il y a à la fois la vacuité et il y a à la fois le tout, le complet, la complétude, l'univers tout entier, la source. Donc, soyez en lien avec ce qui est là, acceptez votre incarnation. Si c'est difficile, faites-vous accompagner, faites-vous aider, on travaille beaucoup. Nous, avec Sophie, on reçoit beaucoup en séance pour justement ramener à l'incarnation, pour ramener à l'espace du cœur, pour permettre que vous puissiez vivre pleinement cette expérience sur terre parce que c'est là qu'elle est magnifique. On est des êtres humains, on est des êtres venus vivre ici une expérience terrestre et on vit un moment extraordinaire parce que quand bien même il y a plein de choses qui nous rappellent que c'est difficile, on est quand même en train de vivre l'ascension de Gaïa et c'est juste incroyable. Voilà, j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour nous dire comment c'est pour vous, de partager si vous avez envie de nous rejoindre pour des stages, des retraites où on va être en connexion avec les guides pour aller travailler votre intuition par l'écriture intuitive et on a ce stage de 5 jours sur l'ouverture de soi, sur l'ouverture du cœur où on va travailler beaucoup sur des libérations énergétiques, libérations émotionnelles et ça va être juste merveilleux. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada